L'huile essentielle L'huile d'ilanguilang de la lambique Et ensuite on a procédé au séchage Et à la filtration pour obtenir une huile limpide et propre Je m'appelle Ouria Saïd Mohamed Je suis chimiste et entrepreneur Et j'ai un laboratoire qui s'appelle Nectalab J'ai pu faire de l'huile essentielle Qui est un produit assez coûteux Qui est très demandé On en est assez fiers Parce que c'est quand même un produit local Qui est très très demandé dans le monde Dans mon petit laboratoire On est 5 employés Chaque mois nous écoulons à peu près 200 produits Le cadre intégré, le CIR M'a financé énormément de matériel Comme des cuves en inox De 100 litres pour me permettre de produire plus Ils m'ont permis aussi De protéger ma marque Nectal Donc en fait pour moi L'idéal, mon projet vraiment Ce serait de ne plus avoir Le petit laboratoire A la maison Mais de créer vraiment une semi-industrie Où je pourrais employer beaucoup de monde Il y a la cueillette des fleurs Que nous avons fait C'est fait tout juste dans nos champs La distillation dans notre distillerie Et l'exportation On le fait jusqu'au niveau du port de Moussamoudou Et les aides qu'on a eues On a eues la construction des hangars Des alambiques Des brûleurs Chaque mois La coopérative a 400 litres d'huile Toutes les huiles vont en France Nous avons pu aujourd'hui Avoir plus de rendement Grâce au cadre intégré Mais aussi Nous avons eu des équipements Mais nous avons aussi formé Des agriculteurs Alors tout cela Nous a permis aujourd'hui D'avoir plus de rentabilité Dans ce que nous sommes en train de faire Dans nos produits Nous avons besoin d'aide De support et d'assistance Et c'est pourquoi je demande A ce que d'autres partenaires Puissent s'aligner avec le cadre intégré Pour renforcer nos produits de rente Nous gouvernement comoriens On va mettre de notre pouvoir Pour faire que les trois produits de rente Que nous avons aujourd'hui Puissent avoir un prix à l'extérieur Parce que c'est des produits aujourd'hui Qui touchent directement A l'économie des Comores Et qui touchent directement A la population de base des Comores